Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée Une Minute Quintée qui bien entendu est en partenariat avec TheTurf.fr Alors ce mardi 10 janvier on reste du côté de Vincennes C'est vrai qu'on est sur une série là du côté de Vincennes depuis samedi Avec des épreuves assez intéressantes Et ce mardi on en aura une qui est vraiment de qualité je trouve Avec des conditions intéressantes comme vous allez voir Des chevaux de 7 à 11 ans n'ayant pas gagné 261 000 euros Avec un recul de 25 mètres à 153 000 euros Donc voilà pour les conditions c'est le prix du limousin Première course de cette réunion 16 concurrents au départ 2850 mètres à parcourir sur la grande piste Il y aura 8 concurrents au premier échelon 8 concurrents au second poteau comme vous pouvez le voir Sur le tableau une épreuve qui est prévue bien entendu A 13h50 comme d'habitude On va rentrer dans le vif du sujet J'ai vraiment l'impression que la solution se situe au deuxième poteau En tout cas pour la victoire C'est vrai que c'est assez ouvert pour les places Mais pour la victoire on va rentrer dans le vif du sujet Moi j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 12 Un gitano On connait Thierry du Val d'Estaing Ce cheval là quand il est déféré des 4 pieds En général il rate rarement le coche Ce sera le cas ce mardi Voilà un entraîneur qui a certainement préparé avec soin Ce bel engagement et viennent courir assez correctement En vue de cette compétition En trottant un petit 14, un petit 13 même 13-8 je crois sur un parcours de tenue Voilà on l'a déjà vu bien faire sur ce parcours En terminant deuxième au printemps Derrière Garibaldi Voilà c'est un cheval qui est capable de trotter Très effraction sur ce parcours A mon avis ça doit suffire pour la victoire au premier poteau Il y en a peu qui sont capables de descendre sous les 14 Je ne suis même pas sûr qu'il y en ait sur ce parcours Qui en soit capable Peut-être fil ou de l'arrêt Qui a déjà été vu sur ce parcours en dessous des 14 En tout cas lui est vraiment dans sa catégorie Je pense même qu'il est peut-être un petit peu en retard de gain Il n'a pas couru beaucoup de fois au final depuis le début de sa carrière Et avant le coup je lui vois vraiment une toute première chance Ensuite j'ai retenu le 15 Galileo Béo pour moi c'est vraiment deux bonnes bases Gitano le 12 et le 15 Galileo Béo Galileo Béo qui redescend de catégorie Il vient de courir avec un certain Oracle Tile Un cheval qui est arrivé d'ailleurs chez Thierry Duval d'Estaing Et qui a montré qu'il était certainement en retard de gain Voilà un cheval qui redescend de catégorie Qui est allégé dans sa ferrure aussi Plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs On fait appel à Franck Nivar du côté de son entourage Avant le coup rien n'a le reproché Je pense vraiment que malgré son handicap initial Il devrait sans aucun doute lutter pour les premières places Ensuite en troisième position Je suis resté au deuxième poteau avec le numéro 9 Un fanfaronneur qui a repris un peu de fraîcheur On l'a vu il y a deux mois courir Attendez je vais vous retrouver ça C'était en novembre C'était ici Il battait Godéo notamment Sur un parcours de tenue Un 2700m C'est son retour à Vincennes Il courait vraiment de belles manières C'est un cheval qui est dur à l'effort Même s'il rend à la distance Il est vraiment capable à un moment donné De venir prendre le train à son compte Et d'enrouler de loin Et j'aime vraiment beaucoup sa candidature C'est un cheval vous le voyez à sa musique Il n'a pas beaucoup couru l'année dernière C'est un cheval qui parfois se montre fautif Mais qui a vraiment de bons moyens Et c'est vrai qu'avant le coup Il n'a pas besoin d'être déféré Pour fournir sa vraie valeur Et voilà Moi je pense que le fait d'avoir repris Un petit peu de fraîcheur Ça va jouer en sa faveur Et du coup Malgré son rendement de distance Je le pense capable lui aussi De lutter pour une place sur le podium Ensuite je suis parti au premier poteau Avec le numéro 4 Filou de l'arrêt Que je reprends en confiance La dernière fois c'était à Greigne Je ne sais pas si on a la course précédente Où il était 3ème C'était sur l'hippodrome de Vincennes Il courait bien C'était dans un quintet plus Et c'est vrai qu'il C'était d'ailleurs sur ce parcours Il me semble En tout cas c'est un parcours de tenue Sur la grande piste Il trottait je crois d'ailleurs Une 13.8 On ne peut regarder Je crois que c'est là qu'il battait son record J'ai envie de vérifier Parce que Sam Titi Ouais voilà Une 14 Il trottait une 14 Derrière Esalio Smart Et Flying Brickell Du coup voilà Le lot était correct Vous le voyez Esalio Smart Flying Brickell et Rolina Un lot bien composé David Thomas Qui lui sera une nouvelle fois associé Une nouvelle fois déféré Des antérieurs Comme lors de cette sortie Non avant le coup Il a beaucoup d'atouts dans son jeu Je pense vraiment Qu'il ne faut pas le condamner Sur sa tentative Où il s'est montré fautif Dernièrement à Greigne Et voilà On en attend une remise Une remise Des pendules à l'heure Donc voilà Ce numéro 4 Fil ou de l'arrêt Moi je l'ai retenu En 4ème position Ensuite En 5ème position J'ai retenu le 8-1 Goldfly Qui est bien engagé Il est arrivé il y a quelques semaines Dans les box de Yannick Henry C'est un cheval Qui n'a pas totalement convaincu C'est vrai qu'il a terminé 6ème 5ème Je ne sais pas si on a ses courses Voilà derrière Général Deloiron Notamment le 10 novembre Voilà C'est pas mal Mais c'est pas toujours transcendant Pour ce concurrent Maintenant la qualité de l'engagement La forme de l'écurie Et le tandem qui est assez redoutable Yannick Henry Mathieu Abrivar Me pousse à le retenir En 5ème position Oui Parce que je trouve vraiment Qu'il a quand même pas mal d'adouts Dans son jeu En plus c'est un 7 ans Face à ses aînés Voilà J'aime beaucoup son profil Même si A mon avis Pour les 2-3 premières places Ça va être très très difficile Il faudra vraiment un parcours sur mesure Pour une 4-5ème place A mon avis Il a vraiment les moyens De rivaliser Ensuite En 6ème position J'ai retenu le numéro 6 C'est un général de Loiron Un général de Loiron Qui vient de décevoir Mais bon Son entraîneur a dit Qu'il était un petit peu malade Voilà Sa tentative comporte des excuses Auparavant C'était très très bien Il battait Goldfly Comme j'ai dit Du coup voilà Les 2 concurrents Qui sont peut-être à peu près De même valeur En tout cas Général de Loiron Tout est rentré dans l'ordre Le cheval a bien travaillé Il dérite d'un bel engagement Lui aussi C'est un 7 ans Qui est dans sa catégorie Et voilà Il devrait lui aussi Remettre les pendules à l'heure Et lutter pour une place Et ensuite En 7ème position Alors j'ai tenté quelque chose Avec le numéro 13 Filou Danjou La dernière fois Il s'est montré fautif Il était en vue C'était avec Eric Raffin On s'attendait à mieux de sa part Parce qu'auparavant Il avait terminé 2ème D'une belle épreuve Sur 2100 mètres Je pense que Eric Raffin A drivé de manière peut-être Un petit peu offensive Ce Filou Danjou Et c'est vrai que pour finir Il s'est montré fautif Dans la phase finale Mais il ne faut vraiment pas Le condamner là-dessus A mon avis Il a une belle carte à jouer Anthony Barrier lui sera associé Parce qu'Eric Raffin Est suspendu On le défère encore Des postérieurs A mon avis On y compte avec son entraîneur C'est vrai que C'est un cheval qui est toujours capable De faire une petite blague Comme il dit De se montrer un petit peu fautif Il manque peut-être un peu De maniabilité à l'attelage Mais c'est vrai qu'en valeur pure Sur ce qu'il a montré L'avant-dernière fois Je trouve vraiment Que c'est un bel outsider Et je ne serais pas étonné En tout cas De voir terminer Dans la bonne combinaison Et enfin 8ème position J'ai retenu le 2 Un Furioso Flini Un cheval qui est En pleine possession De ses moyens Il est arrivé cette année Dans les box De Alexandre de Jésus L'année dernière C'est vrai qu'il était Il était propriété De Pascal Garraud Il courait souvent en amateur Il avait terminé d'ailleurs L'année par une deuxième place Dans la finale Des amateurs La finale du GNT Des amateurs Et c'est vrai que Cette année Il a montré Qu'il était revenu A un très bon niveau Il revient sur une piste Sur laquelle il a déjà bien fait C'était en amateur certes Mais c'est un cheval Qui est vraiment capable De faire mieux Que de courir en amateur Il n'a pas forcément Une marge de fou Ferré Ce n'est pas un problème Il l'a prouvé Les dernières fois Maintenant comme j'ai dit Pas une grosse marge Du coup voilà Ce sera vraiment Pour une petite place Que je le retiens Et enfin en cas de non partant Le numéro 3 Éternel Amour Le même profil Un petit peu Que Furioso Flini C'est un cheval Qui a surtout évolué En amateur Mais qui est capable De bien faire Chez les professionnels Il reste d'ailleurs Sur deux victoires En amateur Mais la dernière C'était sur ce parcours En 1.14.6 Du coup c'est un bon chrono Ce sera insuffisant Pour prétendre A une des premières places Mais peut-être Qu'il est capable D'aller un petit peu Plus vite également Du coup voilà En courant caché En longeant le rail Il est capable De surprendre un petit cote Lui aussi C'est l'une des non-preuses Possibilités pour les places Moi ce sera un regret De mon côté On va faire un petit récapitulatif Demain à la sélection Avec le numéro 12 Gitano Que j'ai retenu devant le 15 Galiléo Bello Le numéro 9 Fanfaronner Le 4 Filou de l'arrêt Le 8 Goldfly Le 6 Général de Loiron Le 13 Filou d'Anjou Et le numéro 2 Furioso Flini En cas de non partant Le 3 Éternel amour En conseil de jeu Pour moi 12 et 15 C'est les deux bonnes bases Gitano a visé cette course A mon avis C'est une toute première chance C'est une base incontournable Et le 15 Galiléo Bello Voilà Il déçoit une fois De temps en temps Mais en général Il est très régulier Et vraiment Il découvre une opposition A sa portée Et puis 3ème base Le 9 Fanfaronner Que j'aime beaucoup Malgré la présence Dès 7 ans C'est vrai que c'est un cheval Qui reste sur une très bonne tentative Il a repris un peu de fraîcheur Voilà J'y crois beaucoup A sa candidature également 12, 15, 9 Les 3 bases préférées Vous le savez Nous sommes en partenariat Avec TheTurf.fr Qui vous offre également Jusqu'à 250€ Pour toute nouvelle ouverture de compte Auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP Au site Turf-fr.com Donc voilà Si vous voulez en profiter N'hésitez pas à cliquer Sur l'un des nombreux liens Que vous trouverez Sur notre site Moi Je vais faire également Un petit tour Du côté Du Quintet Plus De ce dimanche Élite de Giel Qui a gagné vraiment De belles manières Belle fin de course Pour s'imposer Dans l'épreuve du jour Avec le 4 Bepi Bic Qui est 2ème Le 7 Finne Colline Le 11 Marcelo Wib Et le numéro 10 Hussentol Les favoris Qui se sont taillés La part du lion Dans l'ensemble Malgré l'absence De Fairplay D'Urzi En tout cas Tiers C, Quarté Et Quintet Indiqués par deux rubriques Tiers C, Ordre Et Quarté Ordre Pour Turf Sélection Un Quarté Ordre Qui rapporte quand même Plus de 270€ Donc voilà Et quelques trios Bien entendu Qui vous ont été indiqués En prime Avec de nombreux coups de coeur En tout cas Vous pouvez tester Nos deux rubriques C'est à partir de 1€ par mois C'est l'offre découverte C'est sans engagement Et c'est le premier mois Moi je vous remercie D'avoir suivi cette nouvelle édition De La Minute Quintet Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à la liker A la partager Ou encore A vous abonner A notre chaîne Youtube En cochant La petite cloche Vous pouvez également Laissez votre pronostic En commentaire Il y a un tirage au sort Parmi tous les commentaires Chaque mois Avec A Gagner 6 mois d'abonnement VIP Au site Turf-fr.com Moi je vous retrouve demain Pour une nouvelle édition D'ici là Je vous souhaite de bons jeux A tous Bye bye